Dans l'hypothèse où la période de COVID, malheureusement, n'a pas pu apporter une solution à votre entreprise, que vous vous rendez compte que vous n'avez pas réellement un espoir de pouvoir redémarrer sans faire une réorganisation de l'activité, vous avez le choix, c'est une possibilité qui est offerte en dehors même de la période de COVID, de demander la protection du tribunal. Comment ça se passe ? Il y a une procédure qu'on appelle de réorganisation judiciaire. Judiciaire veut dire qu'on passe par le tribunal, parce qu'il y a aussi une autre procédure de réorganisation amiable. Quelle est la différence entre les deux ? La réorganisation amiable, vous prenez un accord avec deux créanciers, deux personnes à qui vous devez de l'argent, mais qui veulent vous aider, qui veulent vous permettre de passer le cap, et vous dites, voilà, je ne paierai par exemple que l'un 50% des factures, l'autre 30% des factures, on met ça par écrit, on dépose au tribunal, donc le tribunal acte simplement qu'il y a eu un accord avec minimum deux créanciers. Par contre, si vous voulez avoir la protection du tribunal, et vous voulez demander qu'il y ait une suspension de toutes les actions, par exemple, les huissiers sont déjà passés deux fois, vous avez eu des saisies sur des salaires, ou des choses comme celles-là, et bien dans ce cas-là, il vaut mieux demander la protection du tribunal pendant une période, en règle générale, entre un et deux mois, qui permet de dire, on suspend tout, on réfléchit, on prend contact avec tous les créanciers connus, et on essaye de faire un plan de réorganisation. En France, ils appellent ça de redressement, donc voilà, on essaye de mettre ça en place. Comment ce plan est-il effectué ? C'est avec votre avocat et votre expert comptable, que vous mettez sur la table toutes les solutions possibles. Vous êtes d'ailleurs accompagné par un juge délégué du tribunal, qui regarde si tout ça est bien en face avec la loi, et avec ce que le tribunal souhaite dans le plan de réorganisation. Et après, vous pouvez, quand le plan est accepté, redémarrer une activité avec beaucoup moins de dettes, et avec une possibilité de pouvoir redéployer tout votre business par rapport à ce que vous avez mis en place. Nouveauté, depuis 2018, les associations sont aussi autorisées à pouvoir présenter des plans de réorganisation judiciaire. Ça ne concerne pas uniquement que les entreprises appelées auparavant commerciales, et qui maintenant sont dans le monde économique. Merci. 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 Merci.